Alors, souvent pointés du doigt par certains responsables politiques, les rachats d'actions, merci pour eux, se portent bien en France à tel point qu'on pourrait dépasser sûrement cette année un nouveau record. Il aime bien glapir quand je... Excusez-moi, parce que c'est drôle, c'est pour ça. C'est vrai, je ne suis pas la plume. Laurent Grassin donc, directeur de la rédaction de Boursorama. C'est une tendance lourde quand même, ces rachats d'actions, ce n'est pas récent. En tout cas, ce n'est pas récent ailleurs dans le monde, ça l'est un peu plus en France, avec un succès qui ne se dévend pas, tôt haut, tôt bas, ça ne change pas. Oui, on va voir pourquoi. En attendant, vous avez raison David, il y a un chiffre qui a été sorti récemment par Janus Anderson, c'était de gestion américaine, qui expliquait que sur 10 ans, il s'arrêtait à 2022, ils avaient été multipliés par 3 en 10 ans pour atteindre à peu près 1 000, un petit peu plus de 1 300. C'est au niveau mondial. Au niveau mondial, 1 300 milliards de dollars. Et si on s'intéresse à notre pays, effectivement la France, je ne sais pas si on va battre un record, en tout cas on va rester sur des niveaux très élevés. On avait déjà 23 milliards d'euros de rachats d'actions, c'était à fin septembre. On serait sans doute autour des 28 milliards cette année. C'était l'an dernier 27,2 milliards et 28,7 milliards en 2021. Donc des niveaux qui, comparés aux années précédentes, avaient déjà marqué une belle progression. Donc on reste finalement, effectivement, à des seuils importants. Voilà, on a envie de savoir évidemment quelles sont les boîtes, les sociétés cotées qui se distinguent là-dedans. Même si on peut les imaginer, pour ne pas non plus être grand clair. Non, voilà, il n'y a pas vraiment de surprise, notamment effectivement le contexte. On retrouve deux très grosses opérations, Total Energy, dont l'enveloppe est autour de 9 milliards de dollars de rachats d'actions. Ça fait un tiers des rachats d'actions en France, réalisés par Total. Ça fait effectivement un gros morceau. On a BNP Paribas, mais là c'est lié, vous savez, il y a eu ce programme de rachats d'actions lié à la cession de Bank of the West, qui était une de leurs filiales. Donc quelque chose qui sera peut-être un petit peu moins important sur les années à venir. On a d'autres noms dont les montants là aussi ne sont pas anecdotiques. Stellantis qui prévoit de racheter 1,5 milliard d'euros. On a Safran, 1 milliard d'euros. LVMH qui a déjà dépensé toute son enveloppe de rachat d'actions pour cette année, 1,5 milliard d'euros. Et AXA, 1,6 milliard. Tout ça nous fait quand même un joli petit paquet de zéro. Voilà, un paquet de zéro qui font parfois cuiner, en tout cas grincer des dents des responsables politiques qui trouvent que cet argent pourrait être mieux employé, avec plus d'investissement, des meilleures rémunérations, des salariés. On en est où de ce débat là ? Oui, c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau. C'est l'éternel débat de se dire, les rachats d'actions, ça ne sert à rien, c'est mal. Et comme vous l'avez dit très justement, ça… C'est bon pour l'actionnaire. C'est bon pour l'actionnaire, mais c'est tout. Et donc quand c'est bon pour l'actionnaire, beaucoup de responsables politiques trouvent que ce n'est pas bon en général. Mais en tout cas, ça empêche d'investir et ça ne va pas dans la poche des salariés. Déjà, il faut nuancer ce constat, puisque souvent, en fait, qui fait les rachats d'actions dans les grandes entreprises du CAC 40 qui, en principe, rémunèrent quand même plutôt bien leurs salariés avec des plans plutôt généreux ? Et qui sont d'ailleurs souvent aussi actionnaires. Et qui sont aussi d'ailleurs l'un et parfois la conséquence de l'autre. On émet d'un côté, effectivement, pour faire des plans d'actionnariat salarié et on rachète de l'autre. Donc tout ça est un petit peu plus complexe. Là aussi, il faut sortir un petit peu de la simplicité du raisonnement. Mais vous avez raison, David. Le président lui-même, en mars dernier, avait dit quand même, les rachats d'actions, ce n'est pas bien. Il l'avait dit en termes un petit peu plus circonstanciés. Et il avait dit, finalement, il faudrait peut-être une contribution exceptionnelle de ces entreprises qui, comme ça, rachètent des actions pour les annuler. Et là, on s'était dit, oh là, mais en France, généralement, quand on commence à parler de choses comme ça, ça se traduit par une taxe. On a vu qu'il y a eu beaucoup de contributions récemment dans le cadre du projet de loi de finances. On était sur des taxes de 0,1 jusqu'à 10%. On s'est dit, ça y est, on va y avoir droit. Et puis finalement, non. Finalement, non. Alors, tout ça, on discute encore beaucoup. Rien n'est encore complètement acté. Donc, en l'état actuel des discussions, justement, on s'orienterait quand même sur le fait que les entreprises de plus de 50 salariés qui achèteraient des actions pour les annuler, eh bien, elles devraient faire, on va dire, un geste pour leurs salariés, une contribution exceptionnelle. Alors, ça pourrait prendre différentes formes. Est-ce que ça pourrait prendre un intéressement, quelque chose, un, on abondrait un plan d'épargne salariale, des attributions d'actions gratuites, de la prime Macron. Bref, il y a tout un tas de, comment dire, de modalités qui pourraient définir que les partenaires sociaux. Mais voilà, on serait sur un geste supplémentaire sur les salariés. Est-ce que plutôt une bonne chose, plutôt qu'une taxe additionnelle, effectivement. Enfin, une nouvelle taxe sur ces rachats d'actions. Ce qui est drôle, quand même, c'est que dans le même temps, quand on regarde le pays qui est donc à l'origine et qui est un paradis pour les rachats d'actions, ce sont les États-Unis, il semblerait que la tendance s'inverse. Oui, alors, c'est effectivement, là, c'est pour une fois où la France, on se dit, tiens, France-États-Unis, le match. Et c'est vrai que là où on a une certaine... La France est en retard aussi, en même temps. La France est en retard et on n'est pas, voilà. Mais il y a une certaine, on va dire, constance, on l'a vu sur les niveaux en France. Et il y a un vrai recul, un vrai dégonflement. Là, ce sont des chiffres de Bank of America, David, qui nous expliquent que les rachats d'actions, ils ont chuté de 20% quand même au premier semestre. Ça, ça concerne les entreprises du S&P 500. Et justement, on sait effectivement comme les buybacks, comme on les appelle là-bas, soutiennent la performance. On se souvient notamment au moment de la réforme de Donald Trump, qui avait permis aux entreprises à la fois d'être un petit peu moins taxées et de rapatrier du cash de leur filière à l'étrangère. Ça avait alimenté ces programmes géants de rachats d'actions. Et Wall Street avait plutôt bien apprécié. Pardon, juste petite parenthèse, rachat d'actions, pour ceux qui nous regardent, qui disent « Mais de quoi ils causent les deux ? » Rappelons peut-être le principe. C'est très simple. En fait, l'entreprise rachète ses actions, ses propres actions, elle les annule, donc ça réduit effectivement le montant des actions en circulation et ça augmente la valeur des actions restantes. Et des bénéfices par action. Puisqu'il y a le même bénéfice, mais il y a moins d'actions. Voilà, pardon pour cette petite parenthèse, mais c'est bien de le rappeler pour être sûr qu'on ne largue personne sur ce sujet. Donc, repli, on a dit aux États-Unis, des rachats d'actions. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, les montants en jeu ne sont pas du tout les mêmes. Non, c'est vrai, David. David, c'était toujours sur l'indice N.P. 500, 900 milliards de dollars en 2022. Voilà, nous c'est 25. Voilà, donc effectivement, quand on repla ça sur les 1300 milliards dont on parlait, on comprend que c'est un petit peu différent. Et c'était 400 milliards de dollars pour le premier semestre 2023. Donc, on voit que ça va être un petit peu moins. Ça reste quand même beaucoup plus important que chez nous, évidemment. Après, ce n'est pas non plus le fruit du hasard. Je crois savoir que l'administration Biden avait mis en place une espèce de taxe, non ? On en avait parlé, cette fameuse taxe à 1%. Oui, 1%, c'est ça. 1%, voilà, sur les rachats d'actions. Ça ne paraît pas méchant, 1%. Non, puisqu'en fait, le département de recherche du Congrès avait fait ses comptes et on était sur une taxe qui devait rapporter un peu plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans. Ce qui est à peu près là aussi, si on fait le compte, on est à 1% de 900 ou 800 milliards. On arrive à peu près à ça. Mais ce n'est pas fondamentalement la cause, semblerait-il, de cette baisse. Elle est surtout à rechercher, finalement, de façon assez logique, là aussi, dans l'augmentation des taux d'intérêt. Pendant des années, les entreprises américaines bénéficiaient de conditions de refinancement extrêmement favorables. Et donc, elles n'hésitaient pas à se refinancer, quitte pour racheter des actions. Ça soutenait leur cours. C'était assez simple, ça ne mangeait pas de pain. Aujourd'hui, quand vous avez des taux d'intérêt à 5%, ce n'est plus la même histoire. Et ça explique aussi que, sans doute, on va mettre un petit peu la pédale douce sur ce genre d'opération. Voilà pour ce point sur les rachats d'actions. Peut-être bientôt un record en France et une inversion de tendance sur le sol américain. Une conclusion, sinon ? Oui, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi, finalement, il y a ce léger décalage ? Parce qu'en France, les entreprises françaises et les entreprises européennes sont un petit peu plus prudentes là-dessus. Donc, il n'y a pas, véritablement, on ne s'endette pas pour faire des rachats d'actions. Donc, finalement, la remontée des taux a assez peu affecté le phénomène en France. Donc, voilà, on retrouve, c'est une autre illustration, finalement, de la façon dont la montée des taux affecte les différents paramètres du marché financier. Après, s'endetter pour racheter ses actions, honnêtement… Ah ben, on n'a pas dit que c'était bien, on a dit. Ça pousse comme à la réflexion. C'est toute l'aberration, enfin, c'est toute une série de corrections des aberrations que les taux bas avaient entraînées. Et voilà. Merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Salut. Merci. Merci.